Bonjour et bienvenue sur La Magie des étampes. Je vous montre aujourd'hui, c'est une vidéo très très rapide, c'est la question qu'on m'a le plus posée en 13 ans comme démonstratrice. Comment tu fais ton Smush Spritz maison? Alors pour celles qui ne le savent pas, le Smush Spritz, c'était un petit vaporisateur qui était vendu par Stempina il y a quelques années. Et dans le fond, ce que j'aimais moins, ce qui arrivait souvent, c'est que ça bloquait à l'intérieur du vaporisateur, ça donnait un super bel effet, puis même les compagnies concurrentes, ça bloque beaucoup. Et Stempina qui avait sorti dans le catalogue, comme là il vient de le ressortir ici, ce sont les peintures chatoyantes, donc page 38 du catalogue des Fêtes. Elles sont magiques ces petites peintures-là. Donc vous avez cuivre, brume de champagne, or Las Vegas et puis blanc de givre. Donc je vous montre comment on fait. Dans le fond, c'est pour transformer un petit carton tristoulet en carton. Wow! Avez-vous vu ça, comment c'est beau? J'en ai mis quand même pas mal. Tu sais le petit Smush Spritz ici, j'ai réutilisé une mini-bouteille de Voyage parce que je n'avais plus de vaporisateur disponible. Ils sont tous pleins de quelque chose dans mon atelier. Alors j'ai vaporisé, ça c'est ce que j'ai fait avec la peinture Las Vegas, donc la dorée. Et ça fait vraiment, vraiment un bel effet. Vous pouvez en mettre moins que moi, mais on dirait que je n'étais comme pas certaine que j'en avais mis assez. Donc j'ai été assez fort. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais. Dans le fond, ça vous prend une petite bouteille de vaporisateur dont l'embout n'envoie pas trop des gros jets. Il faut que ça soit vraiment une brume. Et puis ça vous prend de l'alcool à friction, 70%. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres recettes. Moi, j'ai toujours pris celle-là. Ça va super bien. Ça ne coûte pas cher. Il y en a même au magasin du dollar. Et puis celle-ci, je vais prendre brume de champagne. Alors j'ai rempli mon vaporisateur. Vous voyez, il est à peu près... Je vais le refermer là. C'est quand même un bon vaporisateur qui fait la grandeur de ma main et qui a une bonne circonférence. Donc la quantité de peinture, je ne peux pas vous donner une mesure précise parce que ça dépend tout le temps de la grosseur de notre vaporisateur. Alors, vous brassez très très bien. Il y a une petite bille à l'intérieur. Moi, ce que je vous dis, allez-y. Mettez-en quelques gouttes. Genre une demi-cuillère à thé, peut-être même pas. Refermez. Et puis brassez. Essayez-le. Vous en rajouterez au besoin, mais vous n'avez jamais besoin de mettre... Ça, vous pouvez faire plusieurs bouteilles de smouche-puisse avec une petite bouteille à 11$ comme ça. Vous allez en faire tout plein. Alors, on brasse bien. D'ailleurs, vous allez devoir brasser avant chaque emploi parce que vous allez vous ramasser avec votre peinture qui va être dans le fond. Donc là, je pense que c'est bien brassé. Je ne veux pas vaporiser sur mon... Sur mon... Ici. OK. Là, avant que ça monte dans mon vaporisateur, il faut que j'en vaporise quand même un petit peu. Là, ça commence à apparaître. Donc là, j'en ai mis beaucoup, beaucoup. Ce qui est le fun avec l'alcool à friction, c'est que ça sèche rapidement. Regardez, on voit déjà l'effet. Mais là, le carton va pallir parce que là, je l'ai très, très saturé. Ce que vous n'aurez pas à refaire parce que là, il fallait que ça monte dans la petite paille. Là, la première fois, ça fait ça. Donc, c'est un petit peu plus discret. C'est moins doré. Moi, c'est celui que je prenais tout le temps. Justement pour ça, quand je ne veux pas ajouter une teinte dorée, mais que je veux juste un chatoyant, c'est le champagne, brume de champagne. Vous avez ici avec le doré. S'il vous reste de la peinture chatoyante argentée, je ne vous la conseille pas. Moi, ce que je trouvais que ça faisait, c'est que ça venait comme éteindre. On pense que ça va faire des petits miroitants argentés, mais non, ça venait comme faire un gris. Je n'aimais pas ça et d'ailleurs, elle n'est pas revenue. Donc, ce que je vous recommande, c'est la cuivrée, la dorée et la brume de champagne. La blanche de givre, dans le fond, elle va vous servir pour plein d'autres choses. En train de faire des beaux flocons, la colorier avec de l'encre. Je vais vous montrer plein de techniques avec ça. Mais pour aujourd'hui, c'était ma recette de Smush Prits. Donc, j'aurais pu y répondre des tonnes de fois par semaine. Vous avez ma recette maintenant. Alors, vous allez pouvoir en mettre sur tous vos projets. Moi, la brume de champagne, je m'en sers toute l'année. Toute, toute, toute l'année, tous mes projets reçoivent un petit push-push de Smush Prits. Donc, faites vos provisions pendant qu'elles sont au catalogue Stampin' Up. Bonne journée tout le monde! Bonne journée tout le monde! Bonne journée tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada